Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle quête manga, on va parler de 4 mangas comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est parti ! On commence, on perd pas de temps avec Golden Guy de Jun Watanabe, voilà il a fait deux autres oeuvres, on va parler du coup de ce petit bonhomme là qui s'appelle Guy, qui est le chef de son clan, voilà au début on a l'impression que c'est un mec badass, que c'est un mec qui rigole zéro, au final on se rend compte que pas tellement, voilà il cache des petits secrets et il est pas si imposant que ça, il y a des personnes qui sont plus on va dire puissantes que lui en termes de pouvoir, enfin je parle de pouvoir dans la société, pas de pouvoir magique ou etc etc, mais voilà il va se passer une tragédie, on va dire une petite tragédie dans son clan qui fait qu'il va vouloir se venger et il va tout faire justement pour se venger en tout cas dans ce tome là, voilà on va dire que ça se passe pas comme prévu forcément parce que sinon ça serait directement la fin de l'oeuvre et ça se terminerait en un chapitre, mais voilà on termine sur un bon gros cliffhanger, ça c'est cool parce que pour le reste du tome j'ai trouvé ça bien mais sans plus, je trouve que c'était assez long au début de mettre en place l'univers, je trouve qu'il y avait beaucoup 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 de blabla et très peu d'action et à la fin on va dire les deux derniers chapitres on a ce côté là un petit peu plus d'action, donc voilà pour Golden Guy il y a 3 tomes qui sont déjà prévus en France, je sais pas combien fait la série au total mais je pense que c'est une assez longue série et Mongetsu du coup on pariait dessus, voilà donc ça parle de Yakuza, ça parle de trahison, ça parle de trésor, de fric, de fricasse, voilà de cuenta, non c'est pas la cuenta, la cuenta c'est le conte mais en ce moment j'aime bien dire ce mot, voilà et en tout cas très cool, surtout au niveau du dessin, moi j'ai beaucoup aimé le dessin comme d'habitude, j'ai trouvé ça très très classe, enfin pour le coup au niveau du dessin ça suit vraiment très bien avec l'univers et voilà on va voir comment ça se passe pour ce petit bonhomme là, ce grand bonhomme peut-être qui va devenir un grand bonhomme, un futur très gros héros mais je dirais que c'était bon, pas non plus gros coup de coeur mais que c'était vraiment pas mal. Ensuite on a Tesla Note de chez Vega Dupuis, voilà donc on peut voir trois noms sauf que malheureusement il y en a un des trois qui est décédé et donc du coup c'est les deux autres qui reprennent, je sais plus qui dessine, je sais plus qui fait la partie d'histoire, bref. Tesla Note, on a ce petit duo là avec donc Botan qui est une fille très très forte en ninjutsu, voilà elle est hyper forte en art martial, en art martiaux plutôt, et on a comment il s'appelle lui, Kuroma, voilà qui est un peu vantard, qui se la raconte et au final voilà ils vont avoir du mal à coopérer parce que normalement ils sont censés coopérer mais pour quelle raison ? Et bien pour retrouver des fragments de Tesla, voilà des différents fragments sur Terre qu'il a pu, que Nikola Tesla en tout cas a pu éparpiller un petit peu tout autour de la planète. Dans ce tome 1 là c'est le fragment numéro 13, il a une capacité, on va dire un pouvoir, enfin il permet de faire certaines choses, je préfère pas vous dire, je préfère que vous découvriez ça en lisant le tome, c'est plutôt cool, les dessins pareils sont vraiment bien, j'aime bien, c'est pas extraordinaire non plus mais il y a certaines planches qui claquent, voilà, mais dans l'ensemble on n'est pas sur un gros gros, très gros coup de crayon qui peut justement nous faire ressentir un petit plus. L'histoire est cool, je sais qu'actuellement il y a 7 tomes en cours, j'ai l'impression que ça s'est fait cut au Japon, alors je sais pas parce que j'ai eu l'info, enfin vite fait en regardant des tweets de Vega Dupuis et aussi en regardant une autre vidéo YouTube, mais il faudrait que je vérifie l'information, si vous l'avez en tout cas dites le moi, c'est plutôt sympa, si vous voulez vous lancer dans un petit shonen d'action, n'hésitez pas, le tome 1 est quand même assez bien fait, l'histoire est assez cool, il n'y a pas de truc trop aberrant là-dedans, mais voilà, j'aime bien et je peux le conseiller quand même parce que j'ai bien aimé, pareil, pas gros coup de coeur, mais j'ai bien aimé. On continue avec un autre titre donc chez Mangetsu, voilà, Paka de Deisuke Imae, elle a fait également Sansu, je crois que c'est une série en 5 tomes, et Paka c'est également une série en 5 tomes, voilà, j'aime beaucoup la couverture, les couleurs utilisées, je trouve ça très cool, donc Paka de quoi ça parle, on est avec, j'ai oublié son prénom, mais Kei Sumori, voilà, qui est un nageur qui est assez fort, en tout cas il était jusqu'à ce qu'une fille le batte le plus fort du lycée, là il y a une fille qui n'arrête pas de le démonter, voilà, en natation, et bah lui il va vouloir faire un deal avec elle, en gros le deal est simple, si il la bat, et bien il va se passer quelque chose, voilà, je suis un enculé, je ne le dis pas, mais voilà, donc il y a un petit rapprochement entre Kei et la fille qui doit battre, voilà, donc ça vous met un peu sur la piste, mais pendant son entraînement, puisque lui il va s'entraîner du jour au début, il prenait la natation un peu à la légère, mais là vu qu'il y a un enjeu, il va s'entraîner, sauf que pendant un de ses entraînements, l'eau va devenir plutôt solide, voilà, il va avoir du mal à se déplacer dedans, il va commencer à suffoquer, et cette jeune fille va venir l'embrasser, voilà, tout simplement, je spoil, des fois je spoil pas, des fois je spoil pas, des fois je spoil, j'en ai rien à foutre, mais elle va venir l'embrasser, ce qui fait qu'elle va lui donner un peu ses pouvoirs, donc c'est des pouvoirs de Paka, lui il va commencer à se transformer en Paka, donc c'est un, on va dire un poisson humanoïde, voilà, un genre de lézard humanoïde, puisqu'il y a beaucoup d'écailles, et il va être beaucoup plus rapide dans l'eau, ça va être un peu son élément maintenant, et par contre, il doit faire attention à pas se faire découvrir, enfin, le fait qu'on doit pas découvrir maintenant sa nouvelle identité, et ses pouvoirs, voilà, mais j'ai fait mille fois ça, désolé, mais voilà, j'ai bien aimé franchement, pour le coup là le tome 1, j'ai vraiment apprécié, l'histoire elle avance assez rapidement, et plutôt en bien, et du coup, je me dis qu'en 5 tomes, je pense que c'est ce qu'il faut, et ça doit être vraiment assez bien, donc je vais pas lire la suite, mais je vous le présente quand même, parce que ça m'intéressait énormément, que j'ai bien aimé ce tome 1, vraiment j'ai bien aimé, je pense que c'est mon préféré des 4 que je vous présente là aujourd'hui, donc aller lire Paka, c'était très cool, et au niveau du dessin aussi, j'ai pas précisé, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est un coup de crayon très simple, mais je trouve que justement, là ça suit parfaitement bien avec l'univers, et par contre, les émotions sont très bien représentées dans ce tome là, et je trouve ça super important, surtout que là c'est un genre de, ouais, il y a un petit entre shonen et shoujo, voilà, il y a un petit peu de romance, etc., un peu des pouvoirs, etc., donc voilà, j'ai bien aimé dans son ensemble, dessin, histoire, petite intrigue, comment ça va se passer, bonne pioche pour Paka. Et on termine avec Neko Gaara, voilà, de Hiroyuki Takei, donc pour ceux qui connaissent Hiroyuki Takei, il a fait également Shaman King, voilà, donc une oeuvre, enfin c'est son oeuvre je pense la plus connue, c'est une série en 5 tomes, où on est avec le chamouaï Norashio, pardon, j'ai oublié son nom, voilà, qui est hyper stylé, hyper badass, hyper charismatique, franchement regardez-moi cette belle gueule de chat, et les dessins sont, je commence direct par les dessins, parce que les dessins sont assez stylés, pour le coup ils sont, j'aime vraiment le coup de crayon de l'auteur, je trouve qu'il a un trait vraiment particulier, enfin en tout cas dans ce truc là, Shaman King je sais pas trop, j'ai jamais vu de planche, le seul hic c'est que quand il y a des fights, il y a de la castagne, j'ai du mal à discerner ce qui se passe, voilà, à voir qui gagne, qui gagne pas, ça c'est un peu dommage, mais sinon sa patte graphique elle est très cool, j'ai vraiment bien apprécié. Pour le coup l'histoire elle est pas très compliquée, on sait pas vraiment d'où il vient, mais lui il est en train un peu de faire le bien on va dire autour de lui, il fait en sorte que les plus hautes instances se fassent découper, voilà tout simplement. Lui il est là pour ça, il est là pour justement rendre un peu justice, et c'est très très cool, on n'en sait pas plus, on n'en sait pas vraiment sur son histoire, parce qu'apparemment il avait un maître, et les maîtres c'est des humains. Donc à voir, en tout cas l'histoire avance aussi bien, puisque c'est en 5 tomes, il y a aussi des phases un peu drôles, un peu rigolotes, comme dirait mon cousin de 5 ans, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Voilà des phases un peu drôles, et c'est pas non plus énormément drôle, mais il y a un peu de tout, il y a un peu d'humour, il y a un peu de tristesse, il y a pas mal d'action quand même, il y a vraiment pas mal d'action. C'est un seinen, je le précise quand même, et voilà, c'est assez cool, il y a des persos stylés, pareil on s'arrête aussi là pour le coup, sur un cliffhanger, où il y a un perso caché dans l'ombre, un autre petit chat, ou une chatte, voilà désolé, mais c'est comme ça, à voir, mais très cool, et ce perso je l'aime bien, donc pareil, j'ai bien aimé aussi, pas gros coup de coeur, mais j'ai bien aimé, je reste quand même sur Paka, sur mon favori, mais là on a des bonnes petites lectures à faire. Du coup la vidéo est terminée, dites moi lequel vous a donné le plus envie, moi je vous l'ai dit, il est là, c'est Paka, voilà, dites moi vous ce que vous en pensez, si ça vous a donné envie, je me répète, désolé, la vidéo est terminée, je vous dis à bientôt, salut ! J'ai détruit les livres. Qu'on me prête en plus, merci beaucoup à Bernard qui me prête, merci. J'ai détruit les livres. J'ai détruit les livres. J'ai détruit les livres aussi.